un petit tutoriel je vous fais comment créer cet axe de transmission sur solidworks je vous fais étape par étape mais la création en 3d et la mise en plan 2d donc comment on peut faire ça alors on a un nouvel feu et une nouvelle pièce on a une front pleine, plan de face, on a un cercle de diamètre 30, on a une fonction bossage extrudé en arrière diamètre 30 mm, on a un bossage de 159 mm ok, une fonction bossage extrudé on a un bossage de 259 mm directement en arrière le bossage, une distance pour remplir le cercle de la matière n'est que de 159 mm et ok voilà ok on a un diamètre 30, longueur de 159 mm par la suite on va créer on va créer une face série oui, avec le bouton droit de la souris on clique on a un nouveau sketch voilà on a un sketch de diamètre le diamètre est égal à 10 voilà le diamètre est égal à 10 plutôt le rayon est égal à 10 c'est un cercle de diamètre 20 voilà et par la suite on a un bossage de 33 mm surtout l'esquisse comme ça ok fonction extrude boss bossage extrudé dans notre cas on a 33 mm voilà le bossage est de 33 mm vous voyez le ptl leborax C'est déjà ? il est equilier donc on a un zo ma chanfring voilà par la suite continue le face c'est à 색 c'est à więc contrôler on clique le bouton droit de la souris et on ouvre un nouveau sketch sur cette face nous va prendre un centel light voilà de cette façon Par la suite, un segment, un segment, deux segments, comme ceci, voilà. En ce segment, on va créer une rainure de clavettes. Pour une clavette, 6. Clavettes 6, on va mettre 7, 6 à la 6, 6 sur 6 millimètres. Donc, elle est égale à 3. Donc, je te fais un moment. Voilà. On va convertir les entités. Et là, le bouton convertir les entités, on va faire un bouton convertir les entités. Je te fais un segment, le diamètre, le diamètre, on va doubler l'esquisse, il est là qu'on va faire un petit bouton. OK. Voilà, on grève, on va faire un petit bouton noir. Donc, on va faire un segment, ajuster les entités, et on va faire un segment. Voilà, c'est ça. Et le segment, c'est ça. Voilà. On a une cotation intelligente. Cette distance est égale à 3, puisqu'on a une clavette de 6 millimètres. Voilà. Je vois par la fonction miroir. Miroir. Je n'aime pas le center line. C'est ça. C'est cool. L'axe de symétrie. Le disque. Qui ça veut. Antititude. Antitiste au miroir. On a un petit. Secondaire. On a un lac. On a un lac. On a un miroir par rapport à ce center line. voilà ok maintenant une esquisse, un contour fermé, j'attends l'extrude 4, l'enlèvement de matière extrudé, voilà, maintenant l'axe est égal à 33 mm, cette distance là, le bossage est de 33 mm, maintenant l'enlèvement de matière est égal à 32 mm, donc j'ai fait d'ailleurs, et on saisit 32 mm, entrez, ok, voilà, il y a rayure de clavette, il est maintenant effectué, voilà, c'est une rayure de clavette, notre ados par la suite, on a un champ frein, on a un champ frein, fonction chanfrein je vois j'y ou l'il filet et on va choisir chanfrein chanfrein anna l'edge et ria ou anna l'edge et ria oui exactement l'ina chanfrein un chanfrein de 1 mm voilà on peut choisir 5 on peut choisir 2 3 peu importe mais dans notre cas on a 1 mm un chanfrein de 1 mm et angle de 45 degrés et ok voilà un chanfrein et un autre c'est dans cette face ici voilà par la suite chanfrein anna un tarot d'âge m8 le tarot d'âge ça sera effectué le film face et rien donc je suis en amour n'est pas le face contre l'huit n'est pas en face à d'être n'est pas cédé qu'est-ce qu'on a l'air c'est la face de travail en j'y ou l'en a rôle ou l'azard assistant pour le perçage on clique voilà le type de perçage de mary peu importe il y en a plusieurs types dans notre cas on a un tarot d'âge on doit cliquer à l'aider bouton à laisser qui concerne les tarot d'âge iso à l'a dit m'a n'est qu'on ben orp iso size d'ailleurs pas le perçage il y en a beaucoup un tarot d'âge de m8 à la vie et le profondeur déjà soit le tarot le perçage camille l'aigle longueur d'âge ou bien la profondeur de pépé par saison et tous le tarot d'âge par donc ici on va choisir on va saisir 15 mm ok ok non l'esquisse j'ai râle donc donc on peut supprimer la fonction par la suite donc n'a pas d'où mera offre assistant pour le perçage on va choisir 15 mm voilà on va sélectionner un point ici j'ai le perçage ça doit être au milieu on clique au milieu et directement ok voilà un tarot d'âge de profondeur 15 mm en principe notre piste à un autre axe il est fini n'est à dire directement les mises en plan on doit enregistrer tout d'abord voilà par toi peu importe le nom par toi n'est donc une nouvelle feu make drunk from part voilà c'est bon voilà on va se conceptually comme référence voilà à l'ost. Car la vieux, il y a des deux, un homme qui t'a déplacé la base que nous avons vu. On a fait autre chose, on s'a fait la vieux. Donc, on a fait des choses qui nous ont fait si tu fous tu m'as parlé de la mise en plan 2d quelques 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 fonctions attention à l'anotation oui oui à l'anotation à l'anotation de l'aoub tu fous les briques et vio en bas de malle et il est un des axes maintenant l'ongueur en bas je dis maintenant le break view c'est pas la peine de remplir la feuille des données mais on s'appelle comme chine les briques et on clique à la foule. il est en directement d'étre. on a click ici donc escape. on acheter le view هذه on clique à la foule. on clique à la foule. on a fait break view. voilà il est en directe d'étre. on a click ici donc escape. on a click ici donc escape. on a click ici. on clique voilà on clique deux fois c'est tout déjà par la suite avec quelle vue on peut on peut changer la position de ces traits là par exemple on peut la réduire encore une fois et voilà par la suite on passe par la suite de l'échelle on doit personnaliser notre échelle on va choisir ici au marteau de 1,5 on va choisir 1,1 oui 1,1 entrer entrer dans la même chose pour les autres vue use custom scale bedlou 1,1 et voilà la bedlou doit changer l'autre échelle de cette vue aussi use custom scale échelle personnalisée à 1 et voilà mais vous mettez le view blind on la hama chèque mal et c'est trop à réduire cette échelle et on va choisir tout est bien tout est bien voilà donc par la suite les quotations ceci est un diamètre 30 on va la changer il y a un problème au niveau de mon système il y a un diamètre rayon 10 voilà on doit une cotation est égale à 6 voilà on va mettre encore la profondeur puisque la distance est égale à 3 mm on va donner un truc on va mettre une cotation on va mettre un point ce sera un point de référence oui c'est ici c'est très facile on va mettre une cotation voilà est égale à 3 mm ok quoi d'autre ? quelques cotations en Khrym par exemple quelques cotations en Khrym en Nord oui on a la longueur tard et mieux oui est égale à 32 mm on a notre axe est égale à 250 est égale à 258 longueur total on a mené le break view on a quoi d'autre quoi d'autre on a choveux ma abadna coupe locale la fonction coupe locale on a dit ou left drown on a dit la broken out section c'est via la coupe locale je te amène tout la coupe locale à la blanche c'est qu'il y a un axe un axe un détail je te amène le coupe c'est pas la fin je te amène le coupe le long de l'axe un corps blanc c'est pas la fin je te amène le coupe donc on va dessiner on va dessiner on va dessiner on va dessiner on clique je te amène le on va dessiner on va dessiner on va dessiner normalement on va dessiner on va dessiner plus profonde on supprimer on va dessiner broken out section par exemple de cette façon là 1 4 oui voilà 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 et voilà la profondeur qui est la profondeur l'axe est de diamètre 30 mais je n'ouvre juste les sections 30 divisé par 2 c'est 15 donc on va choisir 15 mm mais je n'ouvre le plan de symétrie de l'axe l'axe soit de diamètre total 30 et ok voilà c'est une vue en groupe juste je souffre ce détail là une jo annotation annotation cotation intelligente maintenant la cotation de ce tarot d'âge on clique ici et ici directement après un m8 c'est très facile c'est très simple et très facile oui 32 oui une autre cotation il ne faut pas l'oublier la longueur la longueur est égale à 32 mais une autre distance par exemple cette distance est égale à 33 mm voilà voilà qu'est-ce qu'il y a d'autres qu'est-ce qu'il y a d'autres qu'est-ce qu'il y a d'autres il y a-t-il d'autres cotations on va voir il y a-t-il d'autres cotations mais on a la cotation du chanfra c'est le point c'est pas le diamètre mais on va c'est-à-t-il d'autres cotations oui c'est égal à 1 mm un chanfra 45 degrés de 1 mm voilà donc en écriture le taille de l'écriture et on va éliminer les virgules ici tu formes que chanfra c'est-à-t-il de contrôle c'est le clavier contrôle en clavier et on sélectionne toutes les cotations voilà 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 exactement une joue à gauche à la taille on clique ici non pas de virgule ok et via other use document font on va choisir le grâ point n'amène fin point voilà et ok voilà ok l'année on va choisir le police de l'écriture comme taille les cotations et via vue timétrique on va choisir on va choisir coloré gris voilà je vais me laisser une chose à autre par la suite par la suite les mots de diamètre on va les changer mais on va checker les mots de diamètre on clique à la cotation voilà il est écrit comme ça il est formule donc on va choisir on choisir le symbole le symbole de diamètre le haut ici ok et voilà il est cotation on va mettre une cotation à la cotation on va les diamètre un diamètre 20 et 30 on a une clavette elle est définie on a une longueur ou une profondeur de la rénue quoi d'autre on a le chanfre il y en a toutes les informations elles sont ici comme vous pouvez vous abonnez vous à notre chaîne il y en a toujours d'autres tutoriels et d'autres informations concernant tout ce qui est engineering tout ce qui est conception tout ce qui est mécanico-ingénieurique électrico-ingénieurique la chaîne youtube elle est implantée nouvellement sur youtube dorénavant dans une courte période ça sera très riche et elle va elle va toucher tous les techniciens les ingénieurs et les professionnels qui qui opèrent dans ce domaine merci beaucoup pour votre attention abonnez-vous à notre chaîne n'oubliez pas et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup